bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap et du project live pour mon album de mes vacances alors donc un peu particulier ici je vais ça j'aimerais bien dans mon project live de vacances faire vraiment plusieurs pages à 4 de 30 sur 30 quand même donc vous allez voir que de temps en temps je fais une petite page pour des photos un peu plus marquante des journées en question donc là ici c'est une photo donc de mon homme qui a montré le panneau 40 ans alors c'est une petite histoire pour lui donc il faut savoir que c'est un grand fanat de jeux donc de jeux de de guerre et que dans call of duty il me semble je suis pas trop un mais il me semble que c'est un call of duty ils jouent dans une des maps c'est 40 ans et donc bah ça me fait longtemps je crois combien de temps mais ça fait longtemps qu'il me parle d'aller voir la fac si on va en normandie il faut absolument aller voir 40 ans et puis que voilà il voulait et cette photo il nous a cassé les pieds pendant toute la journée en disant ouais il faut qu'on passe par là il faut qu'on aille il faut qu'on aille on l'a promis et au final en fait on a fait le trajet pour aller juste voir une plaque on a quand même été voir après le villa enfin la ville de 40 ans mais au final c'est juste la plaque qui l'intéressait donc quand il a vu la plaque et il m'a dit non 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 s'arrête c'est pas possible on peut pas faire autrement et il ya je sais pas si vous voyez un petit parking soit grand parking sur le côté là et au final on est ici parquet là donc trois voitures trois touristes belges qui s'arrêtent pour que deux tuts de billets sans va dire pour être un peu plus poli cours jusqu'à la plaque avec une avec l'appareil photo c'était moi et puis mon homme qui couvre jusqu'à la plaque pour aller faire la photo en trois secondes évidemment parce qu'il y avait tout le monde et le reste de la famille nous attendait quoi et puis les enfants aussi pareil dans la voiture donc voilà face c'est là c'était assez comique c'était assez chouette quoi au niveau de la page donc j'ai décidé donc de faire vous avez vu deux petits produits proche de spray bleu en dessous donc j'avais utilisé j'avais envie d'utiliser la page blanche en soit tel quel alors pouvoir l'utiliser pour que ça ressorte un petit peu bah voilà j'ai décidé de faire deux tâches de spray en bleu en dessous et puis alors par rapport à tous les petits surblissements que j'ai repris des petites choses que j'ai pris en plus que le kit que je me suis fait vraiment entre guillemets pour pour mon project live je sais que je vais rajouter des un des éléments au fur et à mesure parce que ben voilà j'ai pas forcément j'aime bien rajouter des choses en plus ça me permet d'enrichir un peu plus mon mon project live donc j'ai pas vraiment envie de me limiter juste à un élément je sais ce que j'ai dans ma scraproom plus ou moins on va dire donc voilà j'ai envie quand même de pouvoir utiliser tout ce que j'ai envie et pas juste me limiter en me disant ben non j'ai acheté ça pour faire ce projet là non si j'ai envie d'agrémenter mon projet avec d'autres éléments ben je le fais parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de me priver moi dans mon scrap c'est de me dire ben non t'as sorti que ça donc tu fais que ça non quitte à couper la caméra à un moment donné aller me chercher un autre élément que j'ai envie ou de fouiller dans tout ce que j'ai envie ben voilà je fais ma petite popote à moi en coupant la caméra en remettant en coupant remettant ou bien tout bêtement en faisant ma sélection en fait avant de faire ma page donc faut savoir que quand je fais une page il ya une réflexion donc ça va pas tout seul comme ça donc faut pas se dire que j'arrive à faire ma page je tac et c'est fait quoi non il ya toute une réflexion derrière où j'ai d'abord fait une recherche et avant de me lancer peut-être la première dans ce que j'ai envie de faire voilà je teste plusieurs petits éléments sans les couper ou quoi que ce soit mais je me dis je vais sélectionner ça 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 et ça et je pars souvent sur quelque chose de de pré-établi donc soit un sketch soit une page déjà faite je pense que c'est vraiment rare pour le moment que je parte sur une idée 100% page blanche parce que voilà je préfère quand je parle de quelque chose et puis que je réimprovise que je refais ma sauce au final et que je rechange des éléments donc là je aurais même pu vous dire de quelle page je suis partie parce qu'au final j'ai quand même changé pas mal de choses donc voilà une fois que ma page était finie donc n'était pas super compliqué je suis partie sur le project live et alors là je me rends compte que c'est tout à fait différent à faire qu'une page de scrap donc je m'attendais pas à avoir un bordel de fou comme je l'ai eu une fois que j'ai fini mes deux trois premières pages donc c'est vraiment une autre organisation parce que pour une page mais on va chercher dans plusieurs petits éléments ça c'est sûr mais j'ai l'impression dans mon projet de live c'est enfin celui des vacances je sais que j'ai déjà pioché donc voilà mais enfin quand même j'arrive pas à juste partir sur ce que j'ai envie au final et j'ai l'impression enfin quand j'en ai quand j'en fais j'ai des choses qui s'étale sur tout tout mon bureau et là ça me stresse en fait j'ai tellement pas l'habitude d'avoir facile quand je scrap j'ai du bordel partout mais là c'est des feuilles sur des feuilles sur de quelque chose sur quelque chose et j'arrive pas à mettre des petites zones de travail ce que je fais d'habitude donc voilà après c'est pas trop grave mais bon ça me fait tout bizarre quoi donc là ici je fais des photos donc de 40 ans donc je sais pas si c'est une je pense que c'est une église j'avais été voir sur internet et je pense que j'ai mis c'était une église donc voilà je sais que mon homme aime encore bien aller voir ça moi je suis pas du tout je suis pas croyante donc rentrer dans une église ben si c'est pour juste aller la visiter voir un peu la différente type d'architecture qu'il y a ça me dérange pas maintenant ben voilà j'irai pas pour une messe ou quoi que ce soit mais ici ben je trouve ça nous permet de voir un petit peu et puis je trouve que la france par rapport à ça il y a quand même pas mal de choses en belgique on va enfin on rentre rarement dans dans les églises pour les voir en même temps voilà j'ai pas l'impression que si elles changent d'une à l'autre mais je trouve que on a tellement pris cette habitude quand on part en vacances aller visiter les églises ou les cathédrales par lesquelles on passe que je me dis pourquoi pas quoi donc voilà alors là je voulais écrire quelque chose je sais plus quoi et ça n'a absolument pas donné ce que je voulais alors je suis dit c'est bon stop arrête tes bêtises et colle un petit autocollant à la place de ton p je sais plus ce que je voulais mettre mais voilà je me suis dit que ce serait pas joli et donc il a fallu que je fasse marche arrière je me rends compte que j'ai pas fait un très beau zoom et que soit l'appareil photo a zoomé tout seul parce que j'ai mon objectif je sais pas pourquoi il zoom et il dézoom soit j'ai voulu le faire et puis j'ai oublié de le redézoomer en partant en gros vous avez quand même la plupart du temps tout l'élément sauf quand je vais sur le coin pour essayer de prendre des mesures là vous le voyez pas trop mais voilà alors ici vous voyez que j'approvisse en fait je mets du papier par ci par là pour voir ce que ça va donner histoire de décorer un petit peu toutes les toutes les photos le rendu final je trouve très très joli enfin ici j'ai fini le jour 1 et je trouve le rendu très beau comme je vous dis j'aime pas me jeter des fleurs alors là on va pas se mentir mais là je trouve que voilà ça donne ça donne pas mal et d'accord c'est parfois ça donne pas mal il faut reconnaître aussi quoi et l'ensemble c'est harmonieux pour le moment donc voilà c'est ce que je voulais c'est que ce soit harmonieux puis là vous voyez que c'est un autre jour donc mon project life je me fixe pas au final de me dire je vais finir ça ou ça autant enfin après autant de jours non j'essaye juste de finir quand j'ai commencé une page entre guillemets où j'ai mis ça que si photo va de finir cette page là mais même pas parce que je sais qu'il ya des jours où je laisse mon bureau en plan comme ça parce que je fais d'autres choses à d'autres choses je m'occupe de ma vie de maman ma vie de femme tout bêtement et donc je m'arrête par moment pour gérer un peu la maison gérer des filles enfin etc etc tout ce qui peut se passer dans une vie et je reviens après une ou deux heures après je reconnais je continue c'est pas comme une page de scrap où j'aime bien ma page de scrap même si finalement les pages de scrap il ya des moments où je m'arrête aussi mais c'est moins souvent quoi donc voilà et donc là c'était une autre session donc où j'ai repris et puis je chipote en fait parce que voilà entre temps entre deux pages j'aime encore bien regarder comment j'ai disposé mes photos savoir ce que je vais y mettre dessus parce que si c'est pour chercher pendant une heure j'aime pas je préfère vraiment que voilà on mette alors pour la petite histoire là on continue donc le jour 1 après avoir après de passer à 40 ans on s'est décidé alors qu'il faisait une chaleur mais de tonnerre on n'en pouvait plus d'ailleurs ma soeur est venue à la maison la semaine dernière et je montre un petit peu l'album et on me dit mais on tire des têtes sur les photos et puis elle me dit mais c'est vrai il faisait super chaud et oui c'est vraiment un jour où il a fait méga chaud et on n'a rien trouvé de mieux que d'aller à je crois que c'est longue sur mer j'ai pas attendez je prends l'album ce sera plus facile je sais que j'ai noté et vu que l'album est juste à côté de moi ça fonctionnera alors que je prenne la page en question je n'ai pas écrit à non la poids de duoc c'est moi qui suis complètement là à l'opposé de ce que je fais donc c'est la poids de duoc c'est magnifique donc c'est l'endroit où il ya eu le débarquement en tout cas une partie j'ai trouvé enfin le paysage est juste magnifique mais il a fait juste trop trop chaud donc d'ailleurs la photo c'est la photo de la petite et quand on voit sa tête on voit vraiment voilà vous ne voyez pas ce que je la cache mais quand on regarde sa petite tête on se dit vraiment ouais il devait faire mais doit mourir de chaud quoi donc c'était très très chouette mais à refaire peut-être un petit peu un été un petit peu moins chaud pour avoir l'occasion de vraiment pouvoir tout visite tout visiter et on va dire de manière agréable parce que oui c'est chouette d'aller en vacances quand il fait chaud mais c'est chouette d'aller en vacances quand il fait chaud et qu'on peut se mettre juste au bord d'une piscine et pas bouger quoi parce que là ben voilà maintenant c'est pas c'est pas une autre manière de voir les choses ça c'est pas une manière de faire les les vacances donc on n'aime pas rester au bord de la piscine à longueur de la journée c'est pas pour nous nous on aime bien y aller mais vers 4 4 à coeur et pour ça on sera super contentes quand les enfants vont grandir parce que ça pourra se faire plus facilement sans se poser de questions pour le souper il faut être entré pour 18h 18h30 pour ne pas qu'ils aient trop faim même si pour les vacances on s'est pas pris trop trop pris la tête par rapport à ça mais on était quand même encore dans des horaires bien stricts pour la toute petite au final mais voilà avec la la grande qui a 4 ans maintenant on se peut enfin on n'est pas trop trop c'est pas trop trop grave si on mange pas à des heures bien précises donc voilà on sera content quand on déjà peut-être l'année prochaine avec la toute petite ce sera déjà plus simple donc voilà alors là oui vous voyez je ne savais pas en fait où j'allais m'arrêter au niveau de mes pages donc là je vous ai mis un petit rendu de ce que j'avais déjà fait et puis tout compte fait vu que me restait un petit pas je me suis dit 12 minutes c'est bon si je regardais un peu après c'était qu'une minute la page d'après donc je me suis dit pourquoi pas donc c'est une page quand même assez simple voilà donc à mon avis dans mon projet live sera toujours comme ça vous me verrez parfois commencer et puis des fois montrer la page alors que je continue voilà j'ai pas j'ai pas de règle je fais plusieurs pages les unes derrière les autres je les montre sans les je monte sans faire le son et puis je mets une deux trois vidéos trois séances plutôt on va dire les unes derrière les autres et ça me permet pas de de me dire voilà je vais faire une vidéo d'autant temps et bon j'avance sans trop trop me prendre la tête même si pour le scrap je me prends absolument pas la tête non plus je fais quand j'en ai envie je fais ce que j'ai envie et voilà après si vous vous avez envie de certaines choses faut pas hésiter à me le dire mais je vous promets pas de le faire ça reste vraiment dans le mood de ce que moi j'ai envie et je vous partage ce que j'ai envie de faire parce que bon voilà je suis comme ça et j'ai envie que youtube ce soit agréable et pour moi et pour vous mais en faisant des choses que j'aime faire et que j'ai envie de faire tout bêtement donc c'est pour ça que par moment bah oui si je m'étais dit que je voulais faire des bricolages et vous montrer des bricolages que vous avez que je faisais avec ma fille et je me rends compte que je fais des bricolages avec ma fille mais je veux enfin j'ai pas forcément envie de les de les faire avant de les tourner en tout seul donc c'est pour ça que voilà il ya des choses et de la carterie j'adore en faire mais j'ai pas il me faut le mood pour pouvoir le faire donc voilà là la vidéo donc est fini je vous montre le résultat de x pas je sais pas combien j'en ai mis maintenant tout compte fait et voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à donc la commenter à me suivre sur facebook sur instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait donc il ya encore du project live qui arrive de l'art journal quoi qu'il arrive et des pages de scrap parce que ça je n'abandonnerai absolument pas donc voilà je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501